Le personnage principal de ce livre c'est la langue et il y en a deux. Il y a deux personnages jumeaux qui sont le russe et le français qui vivent ensemble mais sans jamais véritablement cohabitent d'une certaine façon, d'une drôle de façon. Je pense que ça n'a pas été fait souvent. J'avais envie de parler du bélinguisme, de ce que le bélinguisme fait au corps et donc raconter que quand on vit dans deux langues, enfin en tout cas je pense qu'il y a différents types de bilingues évidemment mais en ce qui me concerne, c'est deux corps qui coexistent et donc voilà j'ai dit deux corps jumeaux mais pas habillés pareil parce qu'ils sont habillés avec des mots différents. Le titre Au lieu du péril c'est une citation de Lerlin qui vient conclure la première scène du livre qui est l'histoire d'une marche en montagne où je me suis perdue, je me suis écartée du groupe et je me trouvais sur une pente pleine d'éboulies donc du coup j'ai vu vraiment le moment où j'allais tomber et dans cette situation de vertige où j'étais bloquée sur cette pente, tout d'un coup s'est imposé une sorte de va-et-vient entre les deux langues. Je me suis mise à traduire mais frénétiquement du russe en français et du français en russe tout ce que je voyais et j'avais la sensation que tant que durerait ce va-et-vient, tant que je resterai dans ce sas entre les deux langues, je ne tomberai pas. Voilà. Et donc que ce sas était une sorte de lieu de salut mais en même temps un lieu de péril et c'est comme ça que ce titre s'est imposé. Je le dois d'ailleurs en partie à Colette Olive et à d'histoire autobiographique parce que pour retracer ce parcours bilingue il fallait bien que j'explique qui je suis et d'où je viens. Donc je suis arrivée d'Union soviétique en 1975 et assez vite j'ai choisi le français comme langue d'écriture. Donc ce livre concerne surtout un bilinguisme acquis, c'est à dire voilà j'ai appris cette langue, le français, c'est devenu ma langue. Donc c'est l'histoire d'une naissance dans une langue qui n'est pas la langue maternelle et tout ce que la manière dont cela nous questionne sur la naissance, sur l'identité, sur le fait que nous sommes pluriels voilà je crois que c'est vraiment quelque chose que le bilingue vit dans son corps. Cette altérité, cette pluralité, donc quand je dis qu'il y a deux personnages en fait il y en a certainement plus et c'est une expérience. Je voulais vraiment raconter cette expérience, faire une sorte de physique du bilinguisme à partir de la façon dont on le vit dans son corps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !